donc voilà alors ensuite qu'est ce qu'on va me dire donc j'ai fait deux trois parties voilà donc là j'aurais tendance à dire que je dois très renfermer franchement tu as peur tu as peur sentimentalement j'aurais tendance à dire que tu as peur de te faire aller encore douillet encore arnaqué si par exemple tu parles à un homme ou une femme comme si tu te disais non non moi je peux pas je vais encore faire les frais d'un con ou d'une conne et après je peux comprendre mais moi là j'aurais tendance à dire que c'est la fin d'un cycle moi je il ya une transformation qui arrive pour des hommes et des femmes et là je vois quelqu'un de deux quelqu'un de sincère tu vois qui va je sais pas de temps en temps venir te parler etc essaye j'ai pas essayé de discuter essayer de prendre un peu le temps voilà c'est un peu comme si il y aura anguilleux soin j'essaye de te faire comprendre que bon ben tu lui plais à lui ou à elle etc etc tu vois moi il faut pas toujours voir ben le mal partout a donc c'est je pense que il y aura une rétrocité lui et toi vous vous sentez seul et que bon moi je vois rien de mauvais chez la nana ni chez le monsieur donc je pense que c'est un mec une nana qui a été déçu par une autre nana et toi aussi donc quelque part vous allez vous comprendre et que moi prenez le temps autant mais mais je pense que vous allez vraiment vous comprendre et je pense que ça peut le faire entre toi et ce monsieur ouais c'est un homme très humain très il a un côté très très à l'écoute d'ailleurs c'est quelqu'un qui te dira que si tu as besoin de lui parler etc il est là il t'écoutera il a vraiment rien de toxique c'est pas un homme à femme c'est quelqu'un de gentil d'accord qui pour moi a voulu être avec quelqu'un mais moi j'ai pas l'impression que de toute façon que ça va marcher ou que ça aille marcher c'est rigolo regardez sylvia je l'ai encore tiré alors je regardais comme ça un peu les cartes et je l'ai vu ce cas donc bon voilà moi je pense que je crois que ça va on